C'est pareil pour mes relations personnelles, c'est pareil pour mes relations professionnelles. Tant que ça m'intéresse, je le fais. Quand ça ne m'intéresse plus, je ne le fais plus. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. En 95, vous avez publié votre premier livre. Ça s'appelle « Et encore, je me retiens », propos insolents sur nos amis les hommes. C'est bien, ça a commencé tôt. Vous écrivez un ouvrage léger sur le féminisme. Vous vous moquez aussi de l'émission « Les grosses têtes » sur RTL, présentée par Philippe Bouvard. Vous le surnommez « Le grassouillet du transistor ». Quelle a été sa réaction ? Il a adoré, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire, il est super fair-play, ça l'a fait marrer. Moi, je ne le connaissais de rien du tout. J'écoutais cette émission. Il vous a fait venir. Il m'a invité, c'est là que je suis rentrée dans les médias, grâce à l'écriture, grâce à mon livre. Il aime bien qu'on se moque de l'autodérision. Fair-play, on se moque de lui, il s'en fout. Si c'est drôle, il rit. Si ce n'est pas drôle, tant pis pour vous. J'y suis restée trois ans avant de passer chez Rukier. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'effectivement, après, il y a un assistant de Philippe Bouvard qui vous contacte. Vous croyez à une blague de votre frère Vincent. Je t'ai reconnue, arrête. Et là, vous rejoignez effectivement cette équipe. D'ailleurs, votre première émission, c'était avec Enrico Macias et Jean Dutour. Le grand Jean Dutour, quand même. Écrivain membre de l'Académie française. Justement, vous avez ressenti quoi ? C'est un peu la première médiatique à ce moment-là. C'est un peu l'ombre à la lumière. Moi, je n'avais pas le sentiment d'être dans l'ombre, déjà. Je me trouvais déjà tout à fait dans la lumière. J'avais une réussite professionnelle. J'étais petite patronne de l'industrie du commerce. Médiatiquement, je n'avais aucun enjeu. Parce que ce n'était pas du tout dans mes... C'était pour s'amuser. Oui, on m'invite, je viens. Comme aujourd'hui. On m'invite, je viens. Après, si ça ne me plaît pas, je ne reviens pas. Mais c'était très drôle. Vous allez revenir. Donc, j'y suis allée. J'ai trouvé ça très, très marrant à faire. Et voilà. Et donc, je l'ai fait. Ça a été un enchaînement comme ça de fil en aiguille. Bien sûr, on s'amusait beaucoup. Ils étaient très drôles quand même. Très misogyne, mais très drôle. On a tout essayé ? Non, c'était juste après. Ça, c'est les grosses têtes. Les grosses têtes. Après, je suis passée sur France Inter avec Laurent Ruquier. Rien à cirer. De France Inter, on est passés à Europe 1. Et d'Europe 1, ils lui ont proposé de faire de la télé. Et oui, c'était en 2000. Où vous rejoignez d'abord l'équipe de chroniqueurs de Laurent Ruquier. C'était dans l'émission On a tout essayé sur France 2. Vous êtes d'ailleurs super émission. Je ne sais pas. C'est un peu, c'est vraiment notre génération. Moi, je ne manquais pas un numéro. Vous êtes d'ailleurs marquée par une invitée russe qui fait l'éloge de la Russie avec sa multitude de milliardaires, Isabelle Alonso. Qu'est-ce que vous lui avez répondu, d'ailleurs ? Elle m'a tuée, la nana. Mais j'avais pris ça très à cœur parce que moi, j'y crois beaucoup. Je ne raconte pas. J'avais pris un air un peu solennel pour dire, vous êtes gentil avec vos milliardaires, mais mettez-vous à la place du peuple russe. Ils se sont déjà tapés 70 ans de stalinisme, c'est-à-dire d'une dictature absolument atroce. Après, chute du mur, chute du système soviétique, on se dit, ah ben, ils vont enfin profiter un peu de la vie. Et là, arrivent les néolibéraux économiques qui en font un pays hyper capitaliste et donc, ils perdent tout le fric qui a été absorbé par les fameux milliardaires en question. Et le peuple russe est resté dans la dèche. Et donc, ils sont passés d'une dictature où ils avaient encore deux ou trois services sociaux pour eux et encore, et à une société maintenant où ils étaient, c'est la misère pour le peuple. Donc, je disais, vous êtes mignonne avec vos autosatisfactions, votre maquillage et tout, mais c'est de la connerie, quoi. Et donc, voilà. Et c'est vrai que dans les années 2000, notamment, vous montez sur scène aussi dans plusieurs projets. Oui. Comme de 2002 à 2004, il y avait la pièce de Laurent Ruquier qui s'appelait « La presse est unanime », notamment, que j'avais vu, c'était super. Entre 2010 et 2014, on a un peu englobé les dates avec un « One Woman Show » et encore « Je me retiens » aussi. Alors, d'abord, il y a eu le théâtre avec Laurent Ruquier. Il avait écrit une pièce et en fait, comme on était des histrions médiatiques de la télé populaire, d'Access Prime et tout ça, les gens, les vrais gens du théâtre ne voulaient pas jouer dans une pièce de Laurent Ruquier. Donc, un jour, ils ont dit « Eh ben, il n'y a qu'à le faire jouer par la bande. » Et voilà. Et donc, c'était Isabelle Mergot qui menait la danse parce qu'elle, c'est une vraie comédienne. Et avant, elle me disait, je lui disais, parce qu'on était un petit peu pris de boisson le soir, on a pris la décision, on a dit oui. De boisson dans quel sens ? Et donc, de boisson, devinez quoi. C'est genre, eh ben, pourquoi pas ? Eh ben, bien sûr qu'on va le faire. Et là, Mergot passait son temps à me dire « Mais t'en fais pas, Isa, je te dis, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, c'est pas possible. » Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire un succès. Ça a marché, ça a été un carton total. Alors après, tous les vrais acteurs venaient jouer et maintenant, il a les meilleurs acteurs de Paris qui viennent le manger dans la main, Laurent. Yes ! Tu les as bien eus, mon Laurent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne vous voit plus dans les émissions de Laurent Ruquier ? Notamment dans cette version des grosses têtes, Isabelle Alonso ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est un choix ? J'ai commencé au début, j'y suis allé. Au début, mais c'est vrai, ça fait un petit moment. Comment vous dire ? Moi, c'est pareil pour mes relations personnelles, c'est pareil pour mes relations professionnelles. Tant que ça m'intéresse, je le fais. Quand ça ne m'intéresse plus, je ne le fais plus. Et là, ça vous intéresse moins, les grosses têtes ? J'avais un petit peu peur de me retrouver dans la peau du vieux chroniqueur qui se répète, qui dit toujours les mêmes trucs. Donc, en fonction des gens avec qui on est, on est plus ou moins à l'aise, on fait plus ou moins une équipe. Et peut-être qu'il y a plus de tournoirs sur cette émission notamment ? Oui, il y en avait plus. Ils avaient un genre d'humour sur lequel je me sens plus ou moins... Il y a eu un moment aussi où le fait que mon étiquette féministe a commencé à peser des tonnes. À chaque fois que je disais quelque chose, ils disaient « Ouais, mais non, mais c'est pas bien ! » Donc, je me suis dit « Ouais, bon, bah... » Plus envie. Et Laurent m'a toujours dit « Tu viens quand tu veux. » Et peut-être si un jour, il y a un nouveau projet d'émission, pourquoi pas avec un peu la vente de mon atout ? Ça sera avec grand plaisir parce que je ne me suis jamais autant marrée qu'en bossant avec Laurent Leclerc. Ah bah là, il y a de quoi. Mais voilà, moi, je suis passée à autre chose. Et ne faire qu'écrire, c'est quand même un peu mon intention du départ. Donc, je suis assez contente d'y être arrivée. Merci. 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 Merci.